Aujourd'hui, je vais faire ma présentation sur le travail final et pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire Léla Sebar. Elle est une écrivain très intégrale et elle intègre beaucoup d'aspects très rélevants pour moi, comme la linguistique et la famille. Comme le centre principal du développement. Donc, je pense qu'elle est une artiste littéraire. Ça, c'est le titre que vient à mon tête pour ça, pour elle. Donc, on va commencer. L'introduction à Léla Sebar est une prodigieuse écrivaine algérienne. Tout le monde savent ça. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle elle a été dans le livre des écrivains francophones ou des écrivains francophones qu'on a utilisés en classe. Donc, la période historique de l'auteur commence en 1980, je suis désolée. Et tout ça, dans toutes ces années jusqu'à 2005 ou 2007, elle commence à faire beaucoup de romans et beaucoup de livres très intéressants qui parlent beaucoup de son histoire. Donc, l'un de ses œuvres, ça, c'est le shérazad. Et ça, c'est très intéressant parce que ça parle sur une, on parle d'un contraste entre une fille que ne peut pas être comme les filles de, ou des générations intérieures. Et elle a cette lutte intérieure, this internal struggle, de faire et agir comme des autres femmes des générations intérieures. Donc, ça, c'est très profond. Et ça, c'est tout dans le contexte de, dans le contexte de, de la migration parce qu'on doit se souvenir qu'elle est, elle est d'origine, elle est francophone mais pas française. Donc, oui, elle vit en, elle habite en Paris mais elle n'est pas française, elle est algérienne. Donc, elle a, elle fait beaucoup d'efforts évidents pour vraiment démontrer son origine. Et ça, c'est, c'est, c'est très, c'est un aspect clé pour, pour ces romans. Donc, les deux événements historiques les plus importants incluent la guerre en Algérie. Ça, c'est un thème beaucoup utilisé et beaucoup, dont il est beaucoup parlé dans ces romans. Et aussi, la, les frustrations de beurre. Donc, beurre, c'est un terme très péjoratif pour, pour quelques personnes. Et on va parler de ça dans ma présentation parce que ça, c'est très profond. C'est un terme dans lequel je vais vous donner la définition de ça dans une minute. Mais ça, c'est très profond. Donc, je vais juste dire qu'on doit utiliser ce terme avec beaucoup de discrétion. parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas, pour quelqu'un et pour quelques personnes, ça peut être, ça peut avoir une connotation vraiment offensive. Donc, ouais. Mais elle parle de la frustration des beurres et de la deuxième génération. Donc, qui, donc, qui sont les beurres? Vous pouvez vous demander, demander à vous-même, bon, mais qui sont les beurres? Bon, les beurres sont la deuxième génération de la jeunesse maghrébine. Donc, le maghreb, c'est toute la section de, de, nord-ouest, nord-ouest de l'Afrique. Donc, ça comprend beaucoup des pays. Donc, on a Libye, Tunisia, Algérie, Morocco et tout ça, la Mauritanie, tout ça. Donc, ça, c'est toute la région. C'est pas un pays, c'est pas une ville, c'est toute la région. Donc, elle parle beaucoup de la frustration que les gens, les adolescents et la jeunesse en général, concernant la société ou quand ils font face à la société. Donc, ça, c'est un thème très important. Et je vous donne un fait intéressant aussi, fan fact. Donc, beurre ou alternativement robot est un terme familier, parfois considéré comme péjoratif en français, pour désigner les personnes nées en Europe, dont les parents ou grands-parents, parce que ça peut être deuxième génération ou troisième. Donc, grands-parents, parents, donc ça, c'est eux. Mais, parents ou grands-parents sont des immigrants du Maghreb. Donc, on a parlé du Maghreb. Donc, ça, c'est toute la région, toute la région. Et le terme équivalent pour une femme beurre est une beurrette. Donc, quand c'est le terme féminin, ça change à la fin. Le terme robot, que je pense, je pense que ça, c'est le verlin. Le verlin est comme on flippe, on change l'ordre des syllabes dans un mot. Dans un mot, désolé. Ça, c'est le verlin, je pense. Le terme robot n'est pas applicable aux femmes et n'a pas non plus de version féminine. Donc, ça, c'est très intéressant. Et ça a beaucoup à voir avec le fait que les Arabes, il a beaucoup de racisme, en France particulièrement, vers les personnes d'origine arabe. Donc, si on n'utilise pas le mot arabe avec de la discrétion et avec de respect, ça peut être très controversial. Donc, on doit faire attention. Et la influence, donc, de nombreux romains de ces bars expriment les frustrations de beurre, la deuxième génération de jeunes Maghrébins qui sont nés et ont grandi en France et qui ne sont pas encore intégrés à la société française. Comme je vous ai dit, son livre, Parle mon fille, Parle ta mère, ça c'est le titre du livre, illustre l'absence de dialogue entre deux générations qui ne parlent pas la même langue. Donc, ça, c'est une rupture. C'est une rupture parce que si on ne parle pas la même langue que nos parents, que nos grands-parents, il aura un trou, like a hole, right? Like a... On doit construire un pont, a bridge, right? Un pont pour vraiment faire une communication effective, n'est-ce pas? Parce que la communication, c'est tout dans le monde, c'est tout. On se peut communiquer avec le langage corporal ou avec un langage verbal. Donc, ça, c'est très intéressant ici. Et dans la photo, on peut voir la marche pour l'égalité et contre le racisme, particulièrement à Paris, mais particulièrement vers les gens qui parlent. Bon, en général, mais le racisme en général, mais très spécifiquement vers les gens d'origine arabe. Donc, ça, ce sont les influences pour elle. Et les événements de plusieurs romains tournent autour d'une jeune femme appelée Sheherazade, un homme très proche de Sheherazade. Ça, c'est très proche, très similaire. L'héroïne du recueil classique des comptes arabes, les mille et une nuits. Je ne sais pas la traduction en anglais, en espagnol, je le sais, mais en anglais, je ne sais pas. Mais ça, c'est un roman très, 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 très populaire mondialement. Donc, Sébar utilise le lien implicite entre Sheherazade et Sheherazade pour établir le contraste entre l'ancienne et la nouvelle génération de femmes algériennes. Les change parce qu'il y a des changements dans les deux générations. Donc, elle fait une comparaison dessinant une image non conventionnelle de la femme beurre. Donc, elle change la perception commune des femmes ou de la société vers les femmes beurres ou algériennes. Donc, maghrébine, maghrébine en général, du maghreb. Ok? Pour l'analyse du texte, j'ai dit que le texte que j'analyse s'appelle Parle mon fille, parle ta mère, Talk my son, talk to your mother, or mom. Et, désolé, le texte a été écrit en 2005. Donc, ça, c'est relativement récent. Et les personnages dans les textes sont une mère, je suis désolée, je n'ai pas mis l'accent là-bas, je suis désolée, qui parle la langue arabe et son fils qui parle le français, mais qui ne se peuvent pas bien communiquer. Donc, la scène, pas séance, la scène de Zine se déroule principalement autour de la relation d'une mère avec son enfant dans une cuisine. Donc, ça, c'est très, très familier. On peut s'imaginer ça, n'est-ce pas? Et la mère, elle insiste à son fille de se souvenir qu'il a un âme, qu'elle l'invite à réfléchir sur le fait que malgré qu'il ne parle pas la même langue, il a un âme, qu'il a un âme. Et la langue a une relation très proche avec nos sentiments. Donc, elle incorpore beaucoup des aspects comme ça. Donc, des traditions, des rêves, de toute la vie qu'il a devant lui, de la femme qui va lui accompagner, 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 pour le reste de sa vie. Donc, tout ça, les thèmes importants incluent la famille, la langue, la migration, l'amour, les crises familiales, les conflits internes, tout ça sont nos thèmes. Les conversations et les différents points de vue du personnage principal renforcent ces thèmes. Donc, la manière dans laquelle ils parlent vers l'autre, ça c'est très profond et ça va renforcer, va réaffirmer tous les thèmes que je vous ai dit ici. Donc, pour finaliser, pour finir, l'appréciation personnelle que j'ai préparée, ce texte est important pour notre société parce qu'il nous fait souvenir de l'importance de cultiver une relation formidable et durable avec nos parents parce qu'ils nous ont donné la vie. Aujourd'hui, on est témoignage, we are, we witness, d'un comportement très mauvais, très pas respectueux et tout ça, des enfants ou des filles ou filles vers leurs parents. Et beaucoup, on voit beaucoup que si les parents implémentent de la correction comportementale, behavioral correction or discipline, de la discipline, donc ils sont le mauvais de l'histoire. They are the bad ones in the story. Donc, ça, c'est triste parce qu'ils ont fait tout pour nous et toutes les choses qu'ils font sont pour notre propre bien-être, wellness. Donc, ça, c'est un thème très important dans le narrative de Leila Sebar. Donc, je pense que ça, c'est très profond. Additionnellement, ce livre est important pour notre société parce qu'il nous donne une perspective réaliste sur l'importance de la linguistique, de la communication et tous les phénomènes dans la vie réelle. Le language brokering, je suis désolée, j'ai raté une U là-bas. I missed the U right there. Language brokering, c'est un de mes phénomènes favoris parce qu'il nous raconte comment la connaissance ou la ignorance d'une langue peut créer une barrière très difficile de bâtir. Donc, le language brokering, I'll just say this language, it's a linguistic term that refers to how young learners, like daughters and children in general, but like daughters and sons, translate for their parents. Even if it's like complicated topics or, you know, topics that are beyond their cognitive level, they would translate that to their parents or interpret that. So, translation, written or interpretation, verbal to their parents. And that's just so profound and so, so, so common here in the United States. you can easily find a 10-year-old girl or boy translating for their parents. And that's something that in my family we've experienced a lot. So, ça, c'est un truc très profond dont je me suis ressentie très familiarisée avec ça. Donc, dans les romans de Leila ou les textes. Donc, j'ai choisi ce texte parce que je peux m'identifier avec le texte pour ma situation comme un migrant dans ce pays, les Etats-Unis. Je suis passionnée pour la linguistique et les phénomènes de la langue et c'est pour ça que je choisis ce texte. Et aussi, le titre m'a captivée beaucoup. Parlez, mon fille, parlez à ta mère. Donc, ça, c'est tout et merci, au revoir. Merci.